Monsieur et mes dames, mes vice-présidents du Fonds Populaire Livoirien, Monsieur Asso Azou, secrétaire général du Fonds Populaire Livoirien, et vous tous, l'âne du secrétariat général, Monsieur Hubert Hulaï, Président du Comité de Contrôle, et vous tous, l'âne du Comité de Contrôle, Mesdames et Messines, secrétaire des fédérations, des sections, des comités de base, militants simples, représentants ici du Fonds Populaire Livoirien, Mesdames et Messieurs, membres des partis frères qui avaient accepté de faire le déplacement jusqu'ici, membres des associations, sœurs, qui avaient accepté de faire le déplacement jusqu'ici, pour fêter avec nous la fête de la liberté. M. le Président, M. le Président, M. le Président de l'UNG, M. Bomi, autorités traditionnelles de tous les gréments, Et vous avez fait l'honneur de venir participer à notre fête. militants, 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 population du Gémor, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui, dans le Gémor. nous sommes venus participer à une fête. Au Front populaire ivoirien, nous avons l'habitude chaque année de fêter la liberté. Je voudrais commencer par remercier toutes les autorités pour l'accueil que nous avons reçu ici. Les autorités administratives qui nous ont vraiment honorés, qui nous ont reçu, qui nous ont fortifiés, qui nous ont stagnés. Je voudrais annoncer à toute l'Afrique, au monde antire, aujourd'hui, nous sommes populaires fêtes, sa vingtième fête de la liberté. C'est une fête qui concerne tous les démocrates d'Afrique, tous les démocrates du monde. C'est une fête qui concerne tous les peuples en lutte. mais c'est une fête qui concerne tous les habitants de la Côte d'Ivoire. Et c'est une fête qui concerne encore plus particulièrement tous les habitants, tous les militants du Front populaire ivoirien. La fête de la liberté est une fête que le Front populaire ivoirien a décidé d'organiser chaque année. parce que ceux qui sont un peu âgés se souviennent que pendant longtemps à Côte d'Ivoire ici, nous avons vécu sous le régime du parti unique. Tout était unique ici. La politique était unique. La pensée était unique. La jeunesse était unique. Le syndicalisme était unique. Le militantisme était unique. Et c'était difficile pour les démocrates en Côte d'Ivoire. C'était difficile pour ceux qui aiment exprimer la liberté pour faire avancer la nation en Côte d'Ivoire. Et il a fallu battre le pavé. Il a fallu pendant des années, des années, des années battre le pavé. Pendant des années. Et puis un jour, le président Fouette et les partis ont comprimé ont compris que si on veut que notre pays aille de là-bas, il faut que nous puissions faire exprimer toutes les pensées s'éteindre. Et un 20 avril, le président Fouette et le PDCI au sortir d'une de leurs grandes réunions, ont décidé que désormais le militantisme peut s'exprimer à Côte d'Ivoire. nous venions de gagner un de nos principaux combats. Et nous l'avons gagné sans prendre des âmes. Parce que nous, au Sain-Côte d'Ivoire d'Ivoire, nous n'avons pas confiance dans les âmes. Nous n'avons pas confiance dans les victoires qu'on obtient avec les âmes. Et le PDCI a été obligé d'annoncer que désormais il y ait le multibatisme en Côte d'Ivoire. C'était la liberté. Tout n'était pas réglé. Tout n'est toujours pas réglé. Mais au moins, théoriquement, on venait d'obtenir le droit de ne plus avoir une pensée unique, mais de le droit d'avoir plusieurs pensées à l'Ivoire. Et d'avoir l'opportunité de conjuguer toutes les pensées pour réaliser et réussir le développement, le progrès de la vie. C'est ça la fête de la liberté. C'est à peu ça que nous l'avons appelée fête de la liberté. À partir de ce jour-là, nos partis même ont pu se lever à aller se déclarer au ministère et les ministères de l'intérieur ne pouvaient plus refuser de nous reconnaître. Et le fond populaire du Valais est né. Et les autres partis ont suivi. Parti de gauche, parti de droite, les autres partis ont suivi. et depuis, nous avons le multipartisme à Côte-Ivoire. Nous fêtons aujourd'hui la 20e édition du multipartisme de la fête de la liberté à Côte-Ivoire. nous célébrons donc la liberté. Nous célébrons la lutte, la victoire que nous avons obtenue pour donner la chance au bien-être d'exister en Côte-Ivoire. à la justice d'être pratiquée en Côte-Ivoire. La chance de donner au peuple ivoirien la possibilité de vivre en paix. La chance donnée à la Côte-Ivoire toute entière, aux fils de la Côte-Ivoire toute entière, aux populations vivant en Côte-Ivoire, de respecter la vie des autres, de respecter les choix des autres, de respecter les goûts des autres, de respecter les pensées des autres, de respecter les opinions des autres. C'est ça la fête de la liberté. Nous célébrons ici la vie tout simplement. Parce que vous savez, si tout le monde est fait comme le Front Populaire ivoirien, jamais nous n'aurons eu de guerre d'abord de la France. Si tout le monde adhérait aux valeurs du Front Populaire ivoirien, jamais quelqu'un ne s'élèverait, ne prendrait des armes pour s'imposer au pouvoir d'abord de la France. Souvenez-vous, même au temps fort du président de la France, de la France, même au temps qu'il fasse la chaise du son, par qu'on leur a dit, assayons-nous et discutons. Assayons-nous et discutons. Et je le redis encore aujourd'hui, assayons-nous et discutons. Nous sommes donc rassemblés aujourd'hui pour célébrer la liberté, pour célébrer la vie au courant. Nous sommes rassemblés aujourd'hui également. pour continuer notre combat, pour continuer notre lutte pour une vie meilleure par notre massif. C'est la raison pour laquelle le tabaral d'Abu Draman Zangaré a choisi de venir fêter la fête de la liberté ici à Djokou. Djokoué, vous avez souffert. Djokoué, vous avez tremblé. Djokoué, vous avez été torturé. C'est vrai que ce n'est pas seulement Djokoué qui a souffert. C'est vrai que tout le pays où il est a souffert. C'est vrai. C'est vrai que dans d'autres régions de la peau d'Ivoire, des gens souffrent. des gens sont morts. C'est vrai qu'à Saint-Fran, ils sont rentrés dans les hôpitaux pour tuer les blessés, les ballades qui sont hospitalisés. C'est vrai que dans la région de Dakota, il y a des villages qui ont disparu de la carte après le 11 avril. C'est vrai qu'à Issy, ils sont aussi rentrés dans les hôpitaux. Ils ont blessé et tué des gens qui étaient malades en hospitalité pour ne pas se coucher sur les lits. C'est vrai. C'est bon. Mais ce qui a été vécu ici, à l'ouest de la peau d'Ivoire, c'est quelque chose d'intolérable. C'est quelque chose d'inacceptable. et quand le SGA dit qu'il y a un génocide ici, je dis oui, tu as raison. Il y a eu un génocide ici. Et il est important que le monde a été le sache, que nous savons, que nous avons vécu, que nous avons expérimenté, que nous avons su faire le génocide ici. C'est pour ça que je dis aux parents oui, aux frères oui, je vais le dire dans ma langue, parce que si je dis en oui, peut-être que vous allez fuir et laisser la fête là. Quand je vais le dire dans ma langue, dans ma langue, on dit simplement diako, diako, diako. On me dit que en oui, on dit on a venu à je pour dire cela à autre fois. Et pendant toute cette crise ivoïenne, il y a eu dans notre pays des faits, des blessures et des conséquences des blessures qui sont des choses qu'on ne n'aurait pas oublier. Ces faits-là, ces blessures-là, aujourd'hui, réclament réparation. Aujourd'hui, ces faits-là, ces blessures-là, aujourd'hui, réclament réparation. nous sommes venus pour dire au monde entier et particulièrement à ceux qui, aujourd'hui, sont les responsables du pays et qui dirigent la cause du monde. Et ici, nous appelons la restitution de tout ce que nous a été vus. aujourd'hui, ici, nous appelons réparation, nous appelons restitution, nous appelons reconnaissance du chino-sous. Mais quand nous appelons cela, ce n'est pas parce que nous voulons retourner à la guerre. Parce que nous, nous considérons qu'il n'y aurait jamais dû avoir de guerre dans notre nation. Et nous disons que nous ne voulons plus jamais avoir de guerre dans notre nation. Mais nous disons, nous disons que cette guerre qu'il y a eu dans notre nation a provoqué des conséquences terribles dans le cœur, dans les esprits, dans les âmes, dans les poches des populations oufaisales. Et que chacun doit s'engager. Chacun à son niveau doit s'engager pour que plus jamais nous vivions sur la terre. Je ne veux pas aller tellement plus loin. Parce que le grand discours va être prononcé demain. C'est elle juste un petit rappel des fêtes. de dire que cette fête-là, elle nous tient à cœur. Si elle est une fête pour commémorer les morts, les souffrances, les sacrifices, c'est aussi une fête pour démontrer par la joie que nous vivons ici que le pays où elle ne s'est pas effondrée, que la Côte d'Ivoire ne s'est pas effondrée, que les triomphes de la vie, là, et là, et nous l'expérimentons maintenant, tous les jours. Nous sommes là pour fêter également un peuple ouais debout. Un peuple ouais vaillant. Un peuple ouais désireux de passer autour pour aller de l'avant. Un peuple ouais prêt à pardonner et à faire l'effort qu'il faut pour que plus jamais dans la Côte d'Ivoire, nous ne connaissons encore des souffrances, des morts, des gens découpés, des guerres, plus jamais et que les éditions sont prêts à faire leur part. Est-ce que les guerres sont prêts à faire leur part? Est-ce que les pays sont prêts également à aider à faire leur part? Parce que c'est la seule solution pour notre pays, là. Nous devions dire que la Côte d'Ivoire que nous aimons, la Côte d'Ivoire que nous souhaitons, la Côte d'Ivoire que nous voulons laisser à méritage à nos enfants. C'est pour ça que j'appelle toi et lui dis merci pour ce travail parce que le FPI l'a voulu, mais toi, tu l'as réalisé aujourd'hui. Félicitations pour le travail qui a été fait. Je suis sûr que demain, tu recevras encore d'autres félicitations. Félicitations pour le travail de mobilisation qui a été fait. Félicitations pour l'organisation de tout cela. Félicitations pour la victoire sur les épreuves que tu as failli. c'est un défi et un défi est fait pour être relevé. Si on ne relève pas les défis dignement, sauf qu'on n'est pas encore un homme au mur, là, tu viens de nous te montrer que tu es un homme au mur et le Seigneur te bénisse. Et pour finir, je déclare la 20e fête de la liberté du Turc et de l'histoire. Je vous le remercie. Vive le camp populaire oublier. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire.